Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler mythologie grecque avec cette première vidéo dédiée à son panthéon. Et qui de mieux pour commencer que le dieu le plus important et sans doute le plus connu de tous, dirigeant de l'Olympe et reconnaissable avec son éclair, je veux bien sûr parler de Zeus. Zeus, le père d'Apollon, domicilié sur Olympe, qui a dit que la foute s'abatte sur toi et les tiens si tu me cherches des poux dans la tête. Zeus, ça te pose un problème ? Zeus est reconnu comme étant le dieu des dieux. Et pour cause, parce que contrairement à ses pères divins, son histoire commence même avant sa naissance. Pour parler de Zeus, il faut d'abord commencer par parler de ses parents, Rhea et Kronos, le temps. Alors oui, mais non. Quoi non ? Kronos, c'est le dieu primordial de l'espace-temps et de la destinée. Ouais, jusque là je suis... Ben le père de Zeus, c'est Kronos, sans le H, et c'est un titan. C'est bien plus tard qu'on a confondu les deux pour n'en faire plus qu'un seul. Ah ben, coup, donc Kronos, le titan, fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, et sa femme Rhea, fille d'Ouranos et de Gaïa. Attends, c'est pas planté dans le script là ? Non, non, c'est bien sa sœur. D'ailleurs, c'est assez courant chez les divinités du coin. Ok, alors pour cette série de vidéos, nous allons mettre en place un arbre généalogique histoire de s'y retrouver plus facilement. Oui, enfin, tout est relatif pour le... plus facilement. Pourquoi ? Non, non, rien, enchaîne, enchaîne. Où j'en étais déjà ? Ah oui, Kronos était victime d'une terrible malédiction. Lui qui avait tué son père allait être à son tour tué par son fils. Et il a fait ce que tout père ferait dans ce genre de situation pour éviter la mort. La contraception. Si on était dans une histoire logique, oui, mais là on est dans la mythologie grecque. Du coup, il l'est mangé. Oui, il l'est. Parce qu'il a recommencé. Cinq fois. Au bout d'un moment, on va croire qu'il aimait ça. Donc, après avoir mangé un, deux, trois, quatre et cinq, parce qu'on n'avait pas s'emmerder à leur donner des noms, Réa a donné naissance à numéro 6, aka Zeus. Et vu qu'elle en avait marre de voir sa progéniture finir en friture, elle l'a remplacé par un caillou. Et quand Kronos est venu pour le manger, il n'y a vu de nu-feu. Ce qui laisse sous-entendre que les nouveaux-nés ont le goût de caillou. Ou qu'il n'est pas super perspicace. Et pendant toutes ces années, Zeus a été nourri par Amalthé. Une chèvre. Parce que, pourquoi pas ? Et pour la petite anecdote, vous connaissez tous la chèvre sous la forme de la constellation du Capricorne. Petit bon dans le temps pour retrouver un Zeus adulte, bien décidé à en découdre avec son paternel de titan. Et pour ce faire, il arrive à embrigader dans son équipe la titanie de Métis, qui lui propose de se faire passer pour un serviteur aux côtés de son père. Alors Métis, on en parlera plus longuement quand on parlera d'Athéna. Gardez-la juste dans un coin de votre tête. Et lorsque Kronos demanda du vase, son serviteur lui apporta à la place un vomitif. Et Kronos vomit non pas ses tripes, mais ses enfants qui étaient toujours dans son estomac. Ce qui me fait dire que la digestion chez les titans prend plusieurs dizaines d'années. Là, je crois que tu cherches juste un peu trop de logique. C'est une autre possibilité. Toujours est-il que c'est ainsi que Posédo, Hadès, Eschia, Déméter et Hera furent libérés de leur prison. Et Zeus n'allait pas en rester là puisqu'il allait commencer la titanomanchie. Ce conflit qui allait opposer Sigurgus, dont cinq ont passé leur vie dans le ventre de leur père, et le dernier a été levé, je le rappelle, par une chèvre, face à tous les titans. Et ça fait un paquet ! Ils allaient avoir besoin d'aide. Et de l'aide, ils en trouvèrent dans le Tartare, où se trouvaient les frères de Kronos, qui avaient aussi des comptes à rendre avec le frangin. Alors pour la faire courte, Ouranos les a enfermés là de peur qu'ils le renversent. Et Kronos les a libérés pour renverser le père, justement. Puis il les a ré-enfermés de peur qu'ils se retournent contre lui. Résultat, ils se sont retournés contre lui. Pas super perspicace, on disait. On y retrouve les cyclopes Arges, Brontès et Stéropès, littéralement Foudre, Tonnerre et Éclair, ainsi que les Hécatonkyr, Biarré, Cotos et Guiès. Alors les Hécatonkyr, ce sont des géants avec 50 têtes et 100 bras. Oui, c'est dégueulasse. Ce qui amenait leur effectif à 12. Ça devait suffire. Bon, ils ont eu d'autres alliés mineurs, et après 10 années de conflit, la guerre était enfin terminée, les titans étaient vaincus et envoyaient à leur tour Dardar dans le Tartare. Une nouvelle ère pouvait maintenant commencer, et elle débuta par le partage du royaume, Adesseyant, le monde souterrain, possédant les océans, et Zeus, les cieux et la terre. Et Estia, Déméter et Hera dure quoi ? Joker, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la vengeance allait arriver quelques années plus tard. Gaïa, légèrement vénère d'avoir vu ses enfants se faire enfermés dans le Tartare, n'a eu de cesse de chercher un nouveau plan pour se manger. Et pour ce faire, elle envoya d'autres de ses enfants, les géants. La particularité des géants dans la mythologie grecque, c'est qu'on ne peut pas les tuer. Ce qui est un avantage non négligeable quand on veut remporter une bataille. Ouais, enfin, s'ils sont immortels, c'est parce qu'ils mangent une plante que fait pousser Gaïa, et qui prie dans l'obscurité la plus totale. Alors qu'a fait Zeus ? Il a demandé au soleil et à la lune de plus briller pour pouvoir cueillir tous les plants. Non mais aussi si les deux quand trichent au bout d'un moment... Mais les géants ne se sont pas démontés pour autant, et ils ont escaladé le Mont-Lap en balançant des armes flammées pour annoncer leur venue. Mais les dieux avaient un autre atout dans leur manche, parce qu'en plus de les priver de leurs plantes dopantes, il y avait un autre moyen de les tuer. Porter un coup d'un dieu et d'un mortel. Et c'est ainsi qu'entre en scène... Vous vous doutez bien qu'Héraclès aura aussi sa vidéo un jour, donc on ne va pas t'en parler de ça aujourd'hui. Donc Héraclès vient prêter ma fente à son père, avec un plant qui respire la subtilité qu'on lui connaît. Il balance des arbres ? Ok, balançons-leur des montagnes ! Et Zeus, pendant ce temps, les achève avec son nouveau power-up. Le foudre ! Oui, le foudre, au masculin. Un éclair qui pouvait balancer la foudre et qui avait été offert par les cyclopes en remerciement de leur libération. Voilà, donc ceux qui ne ressemblaient pas à des crêpes ou qui n'étaient pas frits ont fini, comme tous les autres, dans le tartare. Et vous croyez que Gaillard n'est resté là ? Non, parce qu'il est resté une dernière carte à jouer. Vous vous souvenez du tartare ? Qui a gardé captif les cyclopes, les hécatonkirs, les titans et les géants ? Un jour, il s'est accouplé avec Gaillard. Et de cet accouplement est sorti ça ! Et cette chose immonde, c'est Typhon. Alors Typhon n'aura tout le temps d'en parler, parce qu'il est à peu près le père de l'entièreté du bestiaire grec. Gaillard a créé dans un seul but, se venger des dieux pour ce qu'ils avaient fait aux géants, qu'elle avait envoyé pour se venger de ce qu'ils avaient fait aux titans. A ce niveau-là, c'est plus la personnification de la Terre, c'est le Dr. Gang. Et Gaillard, elle a mis tout ce qu'elle pouvait dans cette abomination pour détruire Zeus. Le truc est tellement horrible, qu'en arrivant sur le l'œuvre en sifflant, tous les dieux se sont barrés en Égypte. Il est à ce niveau de menace. Fort heureusement, Zeus lui a balancé des éclairs de puissance refuge pour le blesser, avant de finir l'achever comme un prince. Ah bah tu parles d'une menace ! Sauf que Typhon lui a retourné une paire de clas qui a gagné le combat. Pas le meilleur move de Zeus, donc. La vision de cauchemar a cru bon d'arracher les tendons des mains et des pieds de Zeus pour l'immobiliser avant de le laisser moisir dans une grotte. Il n'a dû son salut qu'à Hermès et à Pan, après la chèvre Let Me Book, qui ont volé les tendons pour les rendre à son propriétaire respectif. Ne me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Toujours est-il que Zeus était prêt pour un round de deux face à l'angeance des enfers, et tel Rocky Balboa face à Apollo Creed, et grâce à sa détermination et à sa force, il a réussi à vaincre cette créature répidante et hideuse ! Et en vérité, il a demandé au Moir de donner à Typhon un fruit qui l'a affaibli. Puis il a achevé avec son foudre avant de lui balancer une montagne à la gueule. Sans doute un dommage à son fils. Montagne qui depuis porte le nom d'Etna. Voilà ce qui conclut les aventures de Zeus. Enfin, il en a encore vécu beaucoup d'autres, mais on y reviendra plus tard. Pour l'heure, on va plutôt s'intéresser aux attributs du dieu des dieux. Si je vous demande de quoi Zeus est le dieu, il y a de fortes chances que vous me répondiez qu'il est le dieu des dieux et le dieu de la foudre. Et vous n'avez qu'à moitié raison. Parce qu'il est aussi le dieu du ciel, de la royauté, de la météo, de la destinée et de la loi et l'ordre. Oui, il cumule ! Comme on l'a déjà mentionné, il possédait le foudre, l'un des trois artefacts divins forgés par les cyclopes. Mais aussi l'aïdis, un bouclier en peau de chèvre. Parce que visiblement, il aime ça. Côté représentation, il est souvent accompagné d'un aigle. Comme quoi, tous les barbus de la mythologie sont toujours accompagnés d'un piaf. Mais on lui confère aussi comme attribut le chède et l'olivier. Maintenant, vous savez pourquoi on offre une couronne d'olivier aux vainqueurs des cheveux olympiques. Mais comme régner sur l'Olympe, le monde et même tout l'univers n'était pas chose aisée, Zeus était accompagné d'autres divinités mineures. Et quelques majeures aussi, mais on en parlera en temps et en heure. Alors calmez les commentaires. Enfin, sauf s'ils sont gentils et bienveillants. Là, vous pouvez les laisser. Les divinités les plus proches du Zeus étaient les enfants de Pallas et du Styx. Et décidément, tout ce qui est fleuve des enfers a engendré pas mal de trucs mythologiques. Bref, on peut compter Bia la force, Zélos l'ardeur, Niquet la victoire. Au passage, c'est comme ça qu'on doit prononcer la marque de chaussures. Et Kratos, oui, comme l'autre Kratos, la puissance. Comme l'autre Kratos, oui. Et ils ont le droit d'avoir cette place privilégiée parce qu'ils ont aidé Zeus dans sa guerre contre Kronos. Oui, avoir la personnification de la victoire dans son camp, ça aide à gagner. Bon, sauf contre l'autre Angence des Enfers. Il y a aussi les messagers des dieux puisqu'ils sont en réalité deux. Hermès, que tout le monde connaît, mais aussi Iris. Il y avait même à la base Ark, la soeur jumelle d'Iris, mais elle a jugé bon de trahir les dieux pour rejoindre les titans. Un choix judicieux et du coup, elle a fini comme tous les autres au Tartare. Et enfin, Zeus était entouré de la justice, Témis, et de ses six filles, les heures. Bon, le nom n'est pas super super représentatif, donc déjà on avait les trois saisons. Talo, Oxo, Carpo, qui représentaient respectivement le printemps, l'été et l'automne. Il en manque pas l'une. Oui, mais on parlera de l'hiver quand on parlera d'Hadès. Pour les autres, nous avons Eudomi, l'ordre, Érenée, la paix, Édiquée, la justice. Tu as dit deux fois justice. Oui, Témis, c'est plus la justice divine, alors que Diquée, c'est plus la justice des hommes. Et on peut enfin compter ses trois dernières filles, l'émoire, qui tissent les fils du destin. Et il nous reste un dernier point abordé avec notre dieu des dieux, parce que si Zeus est connu pour une seule chose, c'est ses histoires de fesses. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, ça c'est un livre sur la mythologie grecque. Et ça, c'est le même livre si Zeus n'avait pas été un chaud-lapin. Si je vous parle de la femme de Zeus, vous allez tous me répondre Hera. Bah au total, il en a eu sept. Dans l'ordre, il a eu Métis, Témis, dont on vient de parler, et avec qui il a eu d'ailleurs l'émoire, Eurinomé, avec qui il a eu les grâces, des déesses de la beauté, de la relaxation, de la fertilité, d'un paquet d'autres trucs. On les représente souvent par trois, mais en vérité, elles sont une chiée. Déméter, Némonie, la déesse de la mémoire, à qui on doit le terme du coup Némonique, avec qui il a eu les neuf muses, Leto, la mère des fameux jumeaux Apollon et Artemis, et enfin Hera, on en est où au niveau de l'art généalogique ? Ok, maintenant je comprends mieux, c'est le bordel. Et encore, t'as pas fini. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ses femmes, il avait aussi des maîtresses. Je vais quand même pas aussi parler de ses maîtresses. Après, si tu veux que la vidéo soit pas complète. Ok, 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 je te propose un marché. Je vais parler de quatre d'entre elles. C'est cool ? On s'en contentera. On va commencer par la plus célèbre d'entre toutes, Alcman, la femme d'amphitriens. Elle était reconnue comme étant la plus belle des mortels, et d'autres choses n'ont pas voulu vérifier par lui-même. Alors du coup, il l'a vue, et il a eu plus ou moins cette réaction. Suivi de cette réaction. Du coup, il a profité que son mari parte à la guerre pour prendre son apparence, et... Moi ? Mettez-vous à ma place ? J'ai fait comme d'habitude, il avait la même tête. Et neuf mois plus tard, naquit le petit Héraclès, célèbre pour ses douze travaux, et son lancé de montagne sur géant. Calisto, tant qu'à elle, était une neuve suivante d'Artemis, et elle devait, par la même occasion, rester vierge. Que Némis dit Zeus ! Et du coup, il a pris l'apparence d'Artemis elle-même pour séduire la belle. Manque de bol, il a réussi à la foutre enceinte, ce qui était relativement dur à cacher. Du coup, elle s'est fait badir par Artemis, et Héraclès, qui n'était pas super super contente des écartades de son mari, l'a transformée en ours. Pourquoi pas avoir pu dire Zeus à la place ? Parce que mythologie irait ! Toujours est-il que Calisto est resté sous cette forme pendant des années, et qu'elle a fini par être chassée par son propre fils. Et c'est au moment où il avait décoché sa flèche, que Zeus décida que s'en était trop, et changea Calisto en constellation, devenant ainsi la grande ours. Oui, alors ça, c'est juste une partie de la grande ours. La vraie ressemble plutôt à ça, en réalité. Passons maintenant à Leda, qui a réussi l'exploit d'être à la fois enceinte de son mari, le roi Tindar, et de Zeus. En même temps ! Bon, pour la faire simple, Zeus s'est changé en signe, et est rentré dans la chambre de Leda. Elle, ne voyons-la qu'un simple volatil, a décidé d'aller dormir. Et c'est à ce moment-là que Zeus en a profité pour faire son affaire. Et on s'est donc retrouvé avec Leda, qui portait les deux paires de jumeaux. Enfin, quand je dis portait... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben en fait, Leda a pondu des œufs. Des œufs ? Ouais. Comment c'est possible ? Je sais pas. Toujours est-il que l'un des deux œufs contenait les deux enfants de Tindar, Castor et Clytemnestre, et dans l'autre, il y avait les enfants de Zeus. Pollux et, j'ai du mal à le dire, Hélène. Ah non, 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 non. Hélène comme... Hélène de Troie ? La Hélène de Troie, oui. Celle qui a déclenché une guerre. Celle dont Paris s'est tombée amoureux. Cette Hélène de Troie-là vient d'en oeuf. Et enfin, nous allons parler de Europe, la fille du roi Tyr de Phénicie. Dans ses rêves, elle a eu la vision d'un taureau blanc. Et un jour, sur une plage, elle a croisé ce taureau blanc. Qui n'était nulle autre, vous vous en doutez, que notre barbu préféré changeait ainsi pour éviter les foudres de son épouse. Et une fois à l'écart, ils ont consommé leur union d'Onaki, Minos et Ramadante, deux juges des enfers. Rappelez-vous, on en a parlé dans la vidéo sur Dante. Ainsi se conclut ce petit tour d'horizon sur Zeus et cette première vidéo sur le Panthéon grec. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. C'était le Grimfueur, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501